Bienvenue à cette troisième partie de l'activité qui porte sur le décodage des objectifs. On traitera ici les verbes du niveau 3. Les verbes du niveau 3 les comptent au nombre de 3, donc il y a décrire, représenter et associer. Commençons par décrire. Décrire, ça signifie dénoncer les caractéristiques d'un phénomène ou encore les caractéristiques des éléments d'un ensemble. Ça implique d'abord une identification de ces caractéristiques ou de ces éléments-là. On peut aussi préciser que lorsqu'on demande une description, on ne demande pas de s'attarder aux causes ni aux conséquences d'un phénomène. Par exemple, décrire les principales composantes du sang en faisant référence à leurs fonctions respectives. Donc on nous demande de présenter ces fonctions-là, mais il faut d'abord identifier ces éléments du sang. Donc la première chose à faire serait d'identifier ces éléments-là du sang qui seraient le plasma, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Il faut ensuite décrire les fonctions de chaque élément identifié. Ici, par exemple, on pourrait dire que le plasma est le solvant dans lequel les nutriments et plusieurs autres éléments sont dissous, qu'ils favorisent le transport. Alors, les globules rouges font le transport de l'oxygène et d'une partie du CO2. Vous voyez que dans la description, on s'attarde aux fonctions, puisque c'est la précision que la question apportait. Le deuxième verbe est « représenter ». Ça signifie qu'il faut traduire une information soit sous forme d'un dessin ou soit sous forme d'un schéma, selon la précision de la question. Par exemple, à l'aide d'un dessin, représentez le cœur ainsi que toutes ses cavités, ses valves et les vaisseaux sanguins qui y pénètrent ou en émergent. Donc, il faudrait que le dessin représente la forme exacte du cœur. Il faudrait qu'il présente les cavités, les valves et les vaisseaux sanguins. Il faut noter que la plupart du temps, le verbe « représenter » va être associé avec le verbe « identifier ». Dans le contexte où on est ici, on aurait pu avoir une phrase qui aurait été la suivante. Ça aurait été ajouté à la fin. « Identifier les structures représentées ». Donc, dans ce contexte, chaque structure représentée aurait dû être identifiée par son nom complet. Par exemple, « valve auriculo-ventriculaire gauche », etc. Le troisième verbe du niveau 3 est « associer ». Sa signification est qu'il faut faire des liens entre les éléments, soit faire des liens entre des phénomènes ou des liens entre des structures et leurs fonctions. Un exemple, « associer des événements qui prennent place dans le système de conduction cardiaque aux ondes de l'électrocardiogramme ». Donc, tout d'abord, il faudrait commencer par identifier les ondes de l'électrocardiogramme, PQ-LST. Il faudrait ensuite relier chaque onde à un événement qui prend place dans le système de conduction. Donc, par exemple, « l'onde P correspond à l'apparition du potentiel d'action dans le nœud sinusal et à sa propagation dans les oreillettes. Le complexe QRS correspond à la propagation du potentiel d'action dans le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de Hiss, etc. »